Largement inspiré du hockey sur glace, avec lequel il partage palais, crosses et autres équipements, le roller hockey s'en démarque, entre autres, par l'interdiction de contact violent entre joueurs. L'objectif, lui, reste le même, marquer le plus de buts avec le palais. C'est 4 joueurs plus un gardien par équipe, avec des changements volants. Sur le banc, on peut avoir l'équivalent de 2x4 joueurs supplémentaires et un gardien. C'est en 2x25 minutes. C'est moins dangereux que le hockey sur glace, il n'y a pas de charge. C'est un peu un sport pour les gens un peu moins costauds, mais c'est beaucoup plus technique. C'est le côté intéressant du roller hockey aussi. Pour la plupart des joueurs, le roller hockey est la suite logique de son aîné glacé. Il n'est alors plus question d'opposer les deux pratiques, mais bien de parler de complémentarité. J'aime bien les deux, le hockey sur glace pour le contact et pour la rapidité, parce que ça va très vite aussi. Et je dirais le roller hockey pour les systèmes, pour les passes, c'est plus fin, c'est beaucoup plus technique. Ça joue plus avec les mains, sachant qu'il n'y a pas le droit au contact. Il faut plus finter le joueur adverse, c'est différent, c'est complémentaire. On le voit apprécier des hockeyeurs traditionnels. La discipline fait aussi l'économie d'une patinoire. Toutefois, le jeu requiert ici aussi une surface rigide et lisse. Et c'est là que les choses se compliquent. On a une salle très abrasive. Elle est bien, mais on a vraiment un problème de sol qui fait qu'on abîme énormément notre équipement. Les maillots, les pantalons, ça a tendance à se déchirer. Ça peut être dangereux. L'an dernier, on a eu énormément de blessures de gardien. À Vannes, les Phénix relégués en Pré-National après une saison en National 3 ont pour ambition de retrouver le haut niveau. À Lorient, leader de la poule, on regarde aussi vers le haut. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.